Défao s'est éteint à Douala au Cameroun hier dans la soirée. Émotion à Kinshasa, les mélomanes se retrouvent à 1, 2, 3 pour organiser le deuil. Tension à l'assassime à Miyabi, maltraitance des travailleurs, la convention collective n'existe pas. Pas de délégation syndicale très remontée. Le personnel a déversé sa colère devant le président de la République, Félix Antoine Chiseke Di Chilombo. Arrivée sur place, les images à suivre dans cette édition d'informations. Bousculade dans les marchés quinois, un carton de chinchard de 95 000 francs s'achète à 60 000. Conséquence de l'application du juste prix sur les surgelés. Ouverture également de points de vente de maïs made in Bukangalonzo. Un sac de 25 kilos est vendu à 20 000 francs congolais. Marché lancé d'abord à Kinshasa après plusieurs mois des suspensions. C'est tout pour le sommaire de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une commission paritaire doit vite prendre en charge cette affaire. Les agents de l'assassime sont révoltés. Ils sont maltraités devant le chef de l'État arrivé sur place. Certains, vous allez les entendre, ont délié leur langue. Cette entreprise qui exploite un gisement de diamants à Miyabi est fortement critiquée sur sa gestion. Blandine nous ouvre au reportage. Profitant de son séjour dans le Grand Kassai, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miyabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sassim. Histoire pour Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, Miba en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miyabi jusqu'au groupement de Benachimongo sur le site minière de la Sassim. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la Miba. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège de Mines et Énergie du cabinet, du chef de l'État et de la Miba. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la Sassim. On a toujours qualifié à tort la Sassim d'être une entreprise chinoise alors qu'à la Sassim, la partie chinoise a 50% des parts sociales et l'État congolais a 50% des parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque parti. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la Sassim. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque parti. La plupart des travailleurs de la Sassim se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de trois ans d'exercice comme journalier. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Nous sommes en train de passer un moment tellement difficile dans cette société. Parce que c'est notre société, ça se trouve dans notre pays. Mais nos frères sont tentés de nous maltraiter, sérieusement. Parce que si nous suivons la société n'a pas des conventions collectives. Quand cette société a commencé, on nous paye 26 jours le mois de 30 jours et on nous paye 27 jours le mois de 31 jours. Mais à un certain moment, on commence à nous payer 22 jours. Le mois de 28 jours, on commence à nous payer 20 jours. Quand on est au mois de 7 ans, début de 5 années, on nous a payé 20 jours. Ce n'est pas correct. Parce que si nous suivons la loi congolaise, une société, après 6 mois, la société doit traiter de tôté d'une délégation syndicale. Mais cette société a 8 ans sans cette délégation syndicale. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle au respect des Anglais de la part de la société chinoise, surtout en termes des actions sociales en faveur de la population, allant de l'embauche à l'électrification, en passant par la construction des forages d'eau. Le président Félix Anton Tshiseki Di Chilombo insiste également sur la révision à la hausse des salaires des agents en colère depuis des années. Mais le tout devra se faire dans le respect des termes du contrat gagnant-gagnant entre les partis, mais surtout remettre la mi-ba dans ses droits sans pour autant léser l'investisseur chinois qui a demandé aussi à l'État de protéger ses intérêts. 30 000 francs congolais de moins sur le prix d'un carton d'un piodi. Le juste prix s'applique sur le marché de Kinshasa. C'est l'euphorie auprès des vendeuses qui avaient perdu tout espoir. Sandra Nyangita Bouguilin-Kassou en fait le tour des lieux de négoce. Regardez. Un nouveau pari gagné dans le combat du juste prix des produits surgelés sur le marché. Impossible hier. A ce jour, la population de Kinshasa peut acheter un kilo de chencharme piodi, 16 plus, à 2 000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. La population de Kinshasa peut acheter un kilo de chencharme piodi. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons chenchar de juste prix sont donc disponibles. D'autres détails sur cette ronde des marchés à suivre en page magazine à la fin de ce journal. 20 000 francs congolais, c'est le prix d'un sac de farine de maïs produit par le parc agro-industriel de Bukangalonzo, un sac de 25 kilos. Le lancement des activités de vente a démarré aujourd'hui, après plusieurs mois de suspension. Marthe Mangazakalala. Chose promise et chose due, le produit du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de nouveau sur le marché de Kinshasa. Tenez, un sac de 25 kilos de farine de maïs, c'est bon à 20 000 francs congolais. La relance officielle des activités commerciales est intervenue ce mardi 28 février 2021. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Apollinaire Bilossou. Pour le nouveau comité de gestion de Bukangalonzo, nous ne pouvons que les encourager, nous ne pouvons que louer l'initiative qu'ils ont prise en travaillant dans des maigres conditions, mais néanmoins en mettant à la disposition des ménages la farine de maïs. Nous nous réjouissons par le fait que la farine est là, dans des points de vente disponibles à un prix accessible. Les comités de gestion de cette institution se battent pour assurer la régularité des stocks des produits disséminés dans différents points de vente de la capitale. Je commence d'abord par saluer le président de la République, sans lui, aujourd'hui, Bukangalonzo, allait être enterré. Comme nous avons promis lors de mon premier discours, nous avons lancé le maïs grâce au ministre Désiré Birriandzi, qui s'est bas. Nous avons notre politique. Je vous rassure que la population va être satisfaite. Ce n'est pas que nous lançons juste pour les fêtes, mais c'est pour satisfaire la population durant tous ses mandats du président de la République, et voir le mandat prochain. Nous vous rassurons que la population va être servie avec le produit Bukangalonzo. Ceci dit, la population est invitée à reprendre l'habitude de manger qualité avec les produits Bukangalonzo. A la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires après la publication de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, le premier ministre-chef du gouvernement a demandé la surséance de l'exécution du dit arrêté jusqu'à nouvel ordre afin de permettre une dernière harmonisation de vue avec M. le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En conséquence, toute remise et reprise entre les membres sortants et entrant des comités de gestion concernés par le dit arrêté et reporté sans communiquer de la prémature signé professeur Paul Gaspard Ngondankoi, directeur de cabinet. Dépassement des crédits budgétaires et des écarts récurrents au regard des normes et des lois en gestion des finances publiques, des faiblesses relevées dans le rapport d'audit diligenté par la Cour de compte sur trois années depuis 2018. Rapport publié aujourd'hui. Compte rendu, Riki Nzuzilo et Amayaoel. Aux allures d'une audience, mais exceptionnellement pour la toute première fois, le premier président de la Cour des comptes est en face des journalistes économiques de la RDC, pris en échantillon représentatif. Entouré de son bureau, Ernest Isamengian Tsatsa tient à rendre public, selon que la loi l'exige, les résultats des rapports des activités de contrôle de la Cour des comptes, exercice 2018 et 2019, en ce qui concerne la gestion financière, des institutions, des provinces et autres entités territoriales décentralisées, et des réductions de comptes pour le pouvoir central. La Cour des comptes avait une mission, l'assistance du Parlement et de l'Assemblée provinciale. Pour 900 lignes budgétaires, la Cour fait un grand travail pour aider, pour bien lire. Des rapports qui mettent en évidence les anomalies, les faiblesses et écarts récurrents, qui nécessitent des actions correctives en vue d'améliorer la gouvernance financière et la gestion des biens publics. En 2018, par exemple, neuf villes du pays ont accusé des faiblesses dans la mobilisation des recettes, la discordance et non-fiabilité des données comptables enregistrées entre différentes sources de production. Des dépassements des crédits budgétaires rélevés également au niveau du pouvoir central. En 2019, la Cour des comptes s'est focalisée sur la vérification financière et des conformités de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19. Pour donner de la valeur ajoutée à la matière première, le CEC envisage d'installer des laboratoires techniques pour la certification des diamants. Le point de départ, le Kassaï oriental. Les responsables du CEC et de l'AMIBA ont échangé sur cette question avant de visiter le site prévu pour accueillir le bâtiment. Nadine Foutouka, Denis Kungi. Le directeur général du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC dans les installations de la minière de Bakwanga, MIBA. Frédéric Mwamba Korniku s'est rendu en prévision de la mise en œuvre de laboratoires techniques dans certaines entreprises minières publiques et privées. Il saisit cette opportunité pour partager les idées avec le directeur général de la MIBA sur l'étude des faisabilités relatives au projet d'installation de ces laboratoires. Selon Frédéric Mwamba Korniku, cette approche permettra l'éradication de la fraude minière et de la certification du suivi ainsi que de la traçabilité des matières premières dans les provinces du Kassaï oriental. Les deux interlocuteurs se sentent aussi intéressés aux questions de leurs entreprises respectives et du renforcement de la collaboration entre l'AMIBA et les CEC. Le directeur général du CEC, Frédéric Mwamba Korniku, attendent aussi les résolutions de la commission mixte sur la société minière Sassim pour lui doter d'un bâtiment des vents abrités, les laboratoires modernes pour la certification des produits miniers du sol et du sous-sol congolien. Cette entretien s'est clôturée par la visite de l'un des sites choisis pour les travaux du bâtiment des vents abrités, les laboratoires du CEC au service de la Mibar. Santé, des kits sanitaires pour améliorer la qualité de la prise en charge des malades COVID à l'hôpital militaire du Concocolo, une firme chinoise a offert des respirateurs au commandant de cet hôpital. Le commandant de l'hôpital militaire central général des brigades Kiko Biadems a réceptionné le jeudi 23 décembre 2021 un don de dés respirateur artificiel et un lot important de médicaments provenant de l'entreprise KGOR dirigée par M. Lin Aou. C'était à l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Coccolo à Kinshasa. Cette donation vient renforcer l'hôpital militaire central dans la lutte contre la quatrième vague de la pandémie à COVID-19. Le général des brigades Kiko Biadems, commandant de l'hôpital militaire central, a remercié au nom du chef d'état-major général des FRDC, le patron de l'entreprise chinoise, pour ses gestes humanitaires accordés à leur structure sanitaire. Au nom du chef d'état-major général, Jean-Darmé Serestin Mbala, c'est lui qui a eu le privilège de plaidoyer auprès de vous pour que nous puissions avoir ce don. Nous vous disons sincèrement merci et nous pensons que la confiance que vous lui avez faite pour pouvoir nous amener ses équipements, cette confiance ne sera pas déçue par la manière dont on va utiliser ses équipements. Nous demandons que vous puissiez transmettre à votre patron de l'entreprise nos remerciements sincères et les remerciements du chef d'état-major général que nous représentons à cet instant et que nous recevons ses équipements. La représentante de l'entreprise Cajio Air n'a pas manqué de s'exprimer devant notre caméra. Au simple casio. Comme on l'a dit, c'est pour nous un plaisir aussi de pouvoir contribuer à notre manière, comme le général l'a dit. C'est au nom de l'entreprise Cajio Air que nous offrons ses respirateurs et ses médicaments. C'est le nom de notre patron et ce n'est pas la dernière fois. Nous sommes toujours une grande famille et nous nous encouragons cette franche collaboration à notre entreprise. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or et la photo des familles. Fausse alerte sur une prétendue attaque de la RTNC. Et aujourd'hui, la journée était ordinaire, mis à part les hommages rendus à une star de la télévision publique, Chaba Di Moscovitch, Joseph Oscar Mbalcaïj, Sionde et Maka. Ils étaient chacun à son poste. Les travailleurs, agents et cadres de la RTNC1 ont vaqué librement ce mardi 28 décembre 2021 à leurs occupations quotidiennes. La rédaction du journal télévisé en français a tourné en plein régime. C'est le cas ici, dans la salle de la conférence des rédactions présidée par la chef d'édition, Marthe Mangaza. Même chose, dans la salle des machines et à l'honneur. Les techniciens chargés de diffuser les images à l'antenne n'ont pas dérogé à la règle. Ça m'étonne vraiment d'entendre ces rumeurs-là le matin parce que ici chez nous, nous sommes calmes, tout se passe très bien, nous sommes au travail, nous sommes avec des collègues ensemble ici qui sont là de travailler. Depuis qu'à l'heure ? Nous sommes là depuis 7 heures. Il y a des amis qui ont passé la nuit ici, ils sont partis, il n'y a pas de problème. Contrairement aux rumeurs folles qui ont circulé dans les réseaux sociaux, selon lesquels la radio-télévision nationale congolaise RTNC1 Kinshasa aurait été attaquée par des inconnus lourdement armés. Il n'en est pas question. Un fake news de mauvais goût qui malheureusement a provoqué un effet boule-neige à travers le pays et le monde. Beaucoup d'appels ce matin parce que j'ai travaillé le matin, j'ai fait la revue de caisse. J'ai eu des appels venant des provinces, de Kinshasa et tout ça. Les gens me disaient, j'étais d'ailleurs surpris qu'on m'informe que la RTNC était entourée, qu'il y avait des armes qui crépitaient de partout. Ça m'a surpris. Je leur ai dit depuis le matin, je suis là, il n'y a rien. On est tous dans le calme, il n'y a pas de coup de feu. Je ne sais pas là où ils ont eu cette information. Ce sont des rumeurs qui ont couru ce matin, mais heureusement que ce ne sont que des rumeurs. La RTNC, église au milieu du village, a vécu une tranquillité hors pair en ce mardi 28 décembre 2021. Et l'ambiance au travail était bon enfant. Donné pour mort plusieurs fois, beaucoup n'ont pas accordé du crédit sur l'annonce de son décès hier dans la soirée. C'est confirmé finalement. Le général des FAO a rendu l'âme au Cameroun. Le deuil s'organise à plusieurs endroits à Kinshasa, notamment à 1, 2, 3. Le général de FAO Matoumouna, Djene Djene, il nous a quittés depuis hier à 20h à Douala. Nous sommes là pour fixer l'opinion publique et internationale à la mort de notre grand artiste musicien de FAO Matoumouna. Dès ce soir, nous sommes dans notre siège immeuble à l'une des trois, ce grand maître franco chez Emongo. Donc on va commencer à faire le deuil six places. Nous invitons à voir des artistes musiciens, surtout les musiciens, d'être solidaires envers leurs frères artistes qui viennent de nous quitter. Vraiment, je demande l'implication de numéro un, le premier maître qui tirel, qui est le chef de l'État, le président Félix Silo Bosseguedi, de nous accompagner avec cette disparition. Ça fait très mal de perdre les FAO. Il était parti en bonne santé, mais ce qui est mal, il revient dans un cercueil. Ça fait très mal. On demande toujours au président de la République, notre maçonne, de nous accompagner. Justement, le décès du fondateur du groupe Big Star est confirmé par un communiqué du ministère de la Culture. Le gouvernement de la République se tient aux côtés de la famille biologique et de la grande famille des artistes pour le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu et de l'organisation des obsèques. En attendant, le programme officiel qui vous sera communiqué ultérieurement, dit ce communiqué, le gouvernement de la République présente ses condoléances à la famille biologique professionnelle, aux artistes, aux opérateurs culturels, aux mélomanes ainsi qu'à tous les amoureux de la rumba congolaise. Ce communiqué est signé Tatungoufura, quatrième ministre de la Culture. Autre chose, les actions sociales de la fondation de la Première Dame, des malades faits prisonniers, ont été libérés dans certains hôpitaux du pays. Comme eux, plus de 600 orphelins ont été assistés en cette période festive. Les services de Caritas ont été sollicités pour la distribution de l'aide. C'est dans cette ambiance de joie exprimant la satisfaction que près de 600 orphelins et vulnérables de l'orphelinat de sort de Saint-Vincent-des-Paul-des-Maloulées et du centre d'encadrement et de réinsertion Marie-mère de l'Espérance des Kamaï, auquel il faut ajouter plus de 200 veuves des hospices de Mikalaï et Mombamboui, au casselle centrale, ont reçu cette assistance. Cet appui est constitué principalement des chinchards, farine de maïs et manioc, l'huile végétale, riz, haricots, sel et poulet. A cet appui s'ajoute la prise en charge des soins médicaux pour les femmes césarisées et d'autres vulnérables. Le directeur à d'intérim de la Caritas Développement Kananga, structure qui a facilité cette opération, Dr. Samuel Toumbaloumbamba fait savoir que l'action de la première dame vise à partager avec ces catégories de vulnérables en cette période défaite. Et en dehors de ces sites, nous étions aussi à l'hôpital général Saint-Georges et au centre de santé Kanyuka. Dans les deux structures sanitaires, nous étions là pour payer, honorer les factures des indigents, des vulnérables qui n'ont pas su payer leurs factures. Nous étions là, honorer la fondation pour payer ces factures. Ces gestes de cœur ne laissent pas indifférent les bénéficiaires qui expriment leur gratitude à la bienfaitrice. Au nom de la Congrégation de Sœur de Saint-Vençal de Kananga, nous disons un grand merci à notre maman Denise Nyankeiro. Nous les enfants du Centre Marie-Mère de l'Espérance, nous disons ce sérément merci à Madame Denise Nyankeiro pour nous avoir donné ces vivres, vraiment c'est encourageant et c'est touchant que Dieu vous bénisse davantage. Nous sommes émerveillés par cet acte de maman Denise Nyankeiro. Après avoir accouché par Césarienne, nous n'étions pas en mesure de payer l'argent de maman, mais aujourd'hui nous venons d'être libérés parce qu'elle a payé nos factures des sujets. J'ai totalisé ici des semaines. Des semaines. Je reviens sur cette décision du Premier ministre à la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires après la publication de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Le Premier ministre au chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a demandé la surséance de l'exécution du dit arrêté jusqu'à nouvel ordre afin de permettre une dernière harmonisation de vue avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En conséquence, toute remise, reprise entre les membres sortants et entrant des comités de gestion concernés par l'audit arrêté est reportée. Cette annonce, ce communiqué, porte la signature du professeur Paul Gaspard Ngon-Dankoi, directeur du cabinet du Premier ministre. Et pour terminer, honneur aux prédécesseurs. En janvier prochain, le monde du gospel compte célébrer les pionniers. Une soirée de gala dite passant le bâton. Le chantre à Tom Somboma explique le concept dans ce reportage signé Edithia Lakatala. La soirée des pionniers, un hall of fame chrétien, c'est une rencontre des légendes qui se tiendra en janvier prochain. L'organisateur le veut un événement qui récompense les soldats de la première heure de la proclamation de l'évangile et de la musique chrétienne au Congo. La raison de cette soirée, c'est justement la pensée qu'il y a derrière un des départements d'Édala Ministries appelé Passant le bâton, c'est la culture de l'honneur. On voudrait honorer les pionniers. Les prédécesseurs doivent être honorés si on veut garder quelque chose des générations en générations. Si on veut vraiment entretenir l'héritage à donner à plusieurs générations, il faudra commencer par honorer ceux qui nous ont précédés. Donc avoir cela comme une culture dans tous les aspects de notre vie, c'est ça qui nous a réellement motivés. Ce n'est pas une personne qui passe le bâton, c'est toute une génération qui passe le bâton à toute une autre génération. Et la vie communautaire est comme une course de relais. Une génération qui passe à une autre génération. Et c'est texte dans la Bible quand on parle de la succession du fait que les générations se suivent les unes après les autres. Ces pionniers sont à retrouver dans la période allant de l'indépendance à 1985. Les vivants et les morts seront célébrés. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Le général est mort. Matoumona Adephao s'est éteint à Douala. Vous avez suivi les messages de confirmation. Justement, le gouvernement de la République se tient aux côtés de la famille biologique et de la grande famille des artistes congolais pour le rapatiment de la dépouille mortelle de l'élite son disparu et l'organisation des obsèques. Tension à l'assassime à Myabi. Maltraitance des travailleurs. Ils se sont exprimés à l'arrivée du chef de l'État sur place. Il n'y a pas de convention collective. Moins encore l'existence d'une délégation syndicale. Le chef de l'État s'est prêté avec attention pour calmer la tension dans cette entreprise. Bousculade dans les marchés de Kinshasa. Un carton d'échange char kit de 95 000 francs congolais à 65 000 francs. Les produits sont sur le marché. C'est la conséquence de l'application de juste prix sur les surgelés. Et puis, les points de vente de maïs made in Bukangalonzo sont ouverts. Dans la capitale, un sac de 25 kilos est vendu à 20 000 francs congolais. Cette opération a été suspendue depuis plusieurs mois. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Je reviens demain à 20h, à 23h. Au-dessus de la présentation. Au revoir.